Deux flacques à salle là-bas. On en met le poisson déjà. Le verre c'est le gobelet. Donnez-le à l'enfant. Apporte-le à Babou, à Wamen. Tu mets dans le gobelet. Et tu viens vers notre gobelet vite. Fais-le. Il y a un gars qui s'élève l'anniversaire dans le noir. L'anniversaire de Babou Junior aujourd'hui. Mon fils Babou Junior. Son anniversaire, mais nous sommes dans le noir. Voilà. Et vous voulez que l'enfant grandisse normalement au Cameroun. L'enfant est traumatisé même dès sa naissance. M'adresse à vous, les gens de la diaspora, vous venez. Vous voulez rentrer au Cameroun, vos enfants. C'est là, vous allez faire face ici, là. Regardez. Coupure de lumière. C'est là que tu dis que tu veux rentrer et tes enfants vivraient. Ok, viens alors. Boutman. Toi, tu es né dans le noir et tu veux amener ton enfant dans le noir, mon frère. C'est toi qui es né dans le noir. Si tu veux rentrer, laisse l'enfant de quelqu'un d'ailleurs. Laisse l'enfant là où il est né. Là où il a eu la chance de se retrouver. Voilà. Que de porter de l'enfant. Pour venir jeter dans le noir. C'est un traumatisme. Il ne faut pas dire le diaire, là. C'est très important ce que je vais te dire. Voilà, Barbo Junior, son anniversaire aujourd'hui. Mais il célèbre ça dans le noir. Voilà. Ce n'est pas une question de que le groupe, non. Même si le groupe, ça fait les bruits. Voilà. Parce que dans d'autres cieux, là, ça n'a pas sa place. Voilà. L'état est là pour m'offrir la lumière, l'eau, les infrastructures. Il n'est pas là pour traumatiser. Après, il dit que l'enfant grandit bien ailleurs. Mais l'enfant grandit bien ailleurs parce qu'il trouve les facilités. Allez, pour l'enfant doit, ce n'est pas nuit. Voilà. L'enfant doit, ce n'est pas nuit. Voilà. Voilà, le traumatisme. Tu vois, c'est tes gens. Oh non, il y a rangé ma retraite. Je vais rentrer au camon-vivre. Ok. Je vais rentrer au camon-vivre. Ok, tu vas venir rentrer au camon-vivre. Alors tu vas vivre dans le noir. Peut-être que tu vois l'agent, mais tu ne vois pas ce qu'il t'accompagne. L'agent, voilà. L'agent joue son rôle aussi. L'agent ne fait pas le monde. L'agent ne fait pas le bien-être. Voilà. L'agent t'accompagne à voir le bien-être dans les bonnes infrastructures. Voilà. L'agent et les péagés, là, n'est-ce pas, on partage tous les péagés, là, les pauvres et les riches. Le pauvre, la grosse voiture qui vient là-du-même. N'est-ce pas? Hippel, hippel, le péagé, hippel, le même péage à le pauvre. À le pays de Paule-Bien. Regardez. C'est pas une appel que tu as l'agent. C'est pas une appel. Tout le monde est là, c'est dans le noir. Si on était à Neubelon, on dit que c'est le quartier pauvre. Si on était à... Si on était à Bépendon, on dit que nous sommes si belles et bien dans le doigt-là cinquième. Avec les grosses maisons partout. Tout le monde est dans le noir. Déjo, commissaire, colonel. Tout le monde est dans le noir. Voilà. Parce que même quand on met le groupe là, à un moment, ça s'arrête seul. Vas-y, nous allons t'appêcher de dormir. Non, mais... Et ce qui m'énerve, c'est que... C'est comme ça que... Vous voyez, voilà mes enfants. Mandela est sortie, j'étais quatrième. Premier trimestre. Mais deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Elle est partie sortie, onzième. Parce que tu payes les cours de répétition. Tu payes les cours de répétition, mais le répétiteur vient, il ne peut pas travailler. Premier, il va travailler dans le noir. Comment on veut que les enfants évoluent ? Donc tu mets les moyens en jeu pour que tes enfants réussissent. Mais l'état te fauche. L'état te fauche. Comment un répétiteur va venir donner les cours à l'enfant ? Oui, c'est pas de sa faute. Parce qu'il est là. Il est venu donner les cours. Mais la lumière est partie. Alors, il se débrouille là, dans le noir. Voilà, il jongle comme il peut jongler. Peut-être on met les lampes. Les rampes, les lampes avec panneaux, rayons soleil et puis pour un temps. L'enfant va comprendre quoi. Alors, vous allez voir, mon ami, mon enfant, un voleur en Europe, c'est ça. Voilà, partout il y a les voleurs, en Afrique il y a les voleurs. Mais le voleur en Europe n'est pas comme le voleur du Cameroun. Voilà, parce qu'une fois il va partir, il ne sortira plus. Voilà, en Europe au moins ils ont récupéré beaucoup d'enfants. On juge à savoir ce que l'enfant l'a subi avant de devenir un monstre. Il y a le service social. Voilà. On regarde qu'il n'a pas marché à l'enfant. Pourquoi il est venu délinquant ? Pourquoi il est comme ça ? Pourquoi il se comporte comme ça ? Il y a un pays comme ça, là, mon frère. La moyenne de mes enfants ont baissé. Les moyennes ont baissé. Bah oui. Moins de baissé. Un enfant qui est habitué de sautiste parmi les 5 premiers. Il se retrouve à 11ème, 12ème. Pourquoi ? Parce que l'hôpétiteur ne vient pas... Mon ami, on parle d'un débat, tu ne veux pas de bon appétit comme on a, dis donc. On parle de la coupure de lumière. Pourquoi vous le Cameroun vous êtes comme ça, là ? On vous a dit que c'est l'inverseur de Montier. C'est juste que c'est l'inverseur de Barbo aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir le pays que vous dites que vous voulez rentrer à vos familles. Voilà. Qu'avoir l'immeuble, ça ne suffit pas. Voilà l'immeuble là-bas. Mais il n'y a pas la lumière. Ah, le message que j'ai en dépassé. Je ne parle que bon appétit. Bon appétit, c'est quoi, non ? Il y a la petite dans le noir. Au XXIe siècle. En 2022. Oh, il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça. Je n'aime pas ça, hein. Que même en Europe, ça ne va pas. On est mis en Europe. On est mis en Europe, laisse ça. En Europe, ça ne va pas. Ça ne va pas comment. L'homme qui est feignant en Europe, partout, il devait être feignant sur la terre. Parce qu'au moins, il y a toutes les opportunités. Je n'aime pas ça, hein. Voilà. Que même en Europe, ça ne va pas. Ça ne va pas comment. On ne va pas pour ceux qui sont perdus. Nous, tous, ce qu'on a là, ça sort d'où. Tu es sûr que s'il n'a pas voyagé ce que je suis, c'est que je suis là. Faut laisser ça, dis donc. Il y a tout en tête de parler, des trucs qui n'ont pas le sens. Tu crois qu'on dit qu'on est au Cameroun plus que qui ? Nous, tous, nous, voici, on est au Cameroun, non ? Même en Europe, ça ne va pas. Ça ne va pas comment. Il faut rentrer, non ? Rentrer, vous allez confirmer, vous allez lire. Que l'enfant va aller à Dominique Savio. Même là-bas, il y a coupé de lumière. Voilà. Ça sait à quoi d'avoir la lumière alors qu'il y a coupé de lumière. Ça veut dire que ton entourage est dans le noir. C'est toi qui vas électrifier tout le quartier avec ton groupe. On ne peut même pas être là au même sens. Depuis combien d'années tu es dehors là ? Il y a eu comme et le coupé de lumière. Ah, mais dis donc. C'est la magie. Ça ne va pas parce qu'il y a les feignants. Ça ne va pas. Quelqu'un qui est en Europe, qui n'a pas le minimum, c'est un paresseux. Ça veut dire que c'est un Africain paresseux. J'ai connu des amis ici, là. Depuis qu'ils sont en Gombin. Quand nous sommes partis, après ils sont ressortis. Mais attendez, parfois les gens se plaignent. Mais d'autres ont quand même changé. C'est que c'est que le feignant africain qui arrive en Europe, au moins, devient quelqu'un. Au moins, il a le courage d'aller dans une maison, il a acheté un tennis. Il a acheté un bon jogging. C'est différent, mon frère. Alors, là-bas, moi, il est propre. Voilà. Ici, là, la misère se lisse ton visage. Bah oui. Alors, vous parlez quoi, là? Moins de petites coupures. Moins de petites pluies. Coupure de lumière. Sans la pluie, coupure de lumière. Vous voulez quoi? Vous voyez, c'est un genre. Non, je vais rentrer au Cameroun, mon frère, laissez ça. Si j'avais connu, si j'avais commencé à faire ma famille que dehors, je devais rester dehors. Il n'y a pas l'intention de rentrer avec mes enfants au Cameroun. C'est un traumatisme. Alors, c'est un traumatisme. Voilà. Le manque d'infractitude, c'est un traumatisme. Parce que quand l'enfant va ailleurs, il commence à être villageois complexé. Mais oui. Alors, il commence à être villageois complexé. Parce qu'il voit comment ailleurs on est bien organisé. Vous avez compris, non? Quand votre père n'est pas haut. Quand votre père est dehors, là. Il n'y a pas la coupure de lumière. Vous avez compris, non? Voilà. Vous avez compris, non? Il n'y a jamais eu la coupure de lumière dehors, hein? Après au moins 21 ans que votre père voyage. Jamais de la vie, il n'a coupé de lumière. Jamais. Vous allez voir comme ça, il y a coupé de lumière pendant ce temps là-bas à Yaoundé. Dans un petit quartier. Dans une maison partout. Ça brille. L'argent du Cameroun. C'est la tortue morale. On tortue les Camerounais. On tortue les Camerounais. Regardez. Mon ami, j'ai le groupe. J'ai le groupe chez moi, mon ami. J'ai le groupe. Comment tu me parles là? Moi, j'ai un groupe. Mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Moi, je veux le calme, mais je ne veux pas les bruits. Mais le groupe fait les bruits, mon frère. Je n'aime pas les bruits du groupe. Ça dérange. Je n'aime pas les bruits du groupe. Ça dérange. Voilà. J'ai le groupe là-bas, derrière. C'est là, derrière. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça fait les bruits. Voilà. Tu ne veux pas vouloir célébrer l'anniversaire de ton enfant. Voilà. Voilà. Tu ne veux pas vouloir célébrer l'anniversaire de ton enfant au lieu d'avoir le calme. Voilà. Parce qu'il a dit, papa, vraiment, il faut que vous aille. Papa, j'ai envie de manger telle chose. Tu lui fais ça. Et puis, subitement, tu peux encore porter le groupe électrogène. Tu viens de taper là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce qu'eux-mêmes, là, ils subissent ça là-bas? Ils sont étudis. Eux, ils sont étudis. Là-bas, ils vivaient bien. Est-ce qu'ils subissent ça? Est-ce qu'ils subissent les bruits, là? Alors. Mais vous faites souffrir les autres. C'est comme ça, vous payez le karma. Voilà. C'est les enfants, les gens que vous faites souffrir comme ça. Oui, oui, oui. Mon ami, en tant que Camerounet, j'ai fait l'essentiel. L'État doit aussi m'accompagner. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour électrifier le quartier. Je ne suis pas là pour électrifier. Je fais l'essentiel. Je paie les impôts. Je cotise. Voilà. Même en payant le carburant, je paie les impôts. Voilà. J'ai l'essentiel que j'ai pu faire. J'ai une famille que j'ai construite. J'ai construit ma maison. Donc, maintenant, l'État a me facilité la vie. A me donner la route de l'eau. L'eau. Voilà. Un Camerounet n'est pas là pour faire le forage. Dans la loi, c'est interdit de faire le forage. Voilà. Parce que tu ne peux pas traiter l'eau comme l'État. Voilà. C'est à l'État de donner l'eau aux gens. C'est à l'État de donner la lumière. Voilà. Parce qu'au Camerounet, nous, on se vante de l'eau, on a le forage chez nous. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent là dans les maisons parfois. Parce que tu ne sais pas où se trouve le forage qu'on a creusé là. Tu ne sais pas ce qui est dans le sous-sol. Voilà. Parce que parfois, les gens viennent là et disent qu'ils font le traitement du sol. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont experts en ça? Hein? Est-ce qu'ils sont experts en ça? Tu peux creuser un sol alors que le sol a été empoisonné. L'eau qui sort de là tue toute la famille. C'est l'État qui doit veiller. C'est l'État le garant. Alors. Allez, il faut arrêter ça, dis donc. Alors, il dit que voilà un enfant comme ça, là, il grandit. Il y avait la coupure de lumière chaque temps. Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi si tu veux un confine, une grande maison. Et qu'à côté de toi, tu as le groupe électrogène. Et que tes voisins n'ont pas de lumière. Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi de payer les répétiteurs? J'ai au moins 6 répétiteurs. Le dernier touche presque 50 000 francs CFA. Donc imagine. Tu t'épuses, tu t'épuses. Venez au Cameroun, vous allez confirmer. C'est vous qui allez au Cameroun? Il dit que j'ai 2 millions par mois. Ah bon? Je vois quelqu'un là, il me dit que... Ah bon? Le rythme de vie que tu as là. Tu sauf de l'Europe. Tu vas venir ici à ta femme blanche. Tu vas venir ici à ta femme que tu as connue en Europe. Avec tes enfants qui ont le système européen. Pour qu'ils soient dans le bon cadre là. Multiplie les 3 millions là, fois 2 encore. Et même comme ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Ok non, je vais rentrer. Mon ami, si tu veux rentrer, rentre-toi seul. Mboutouman. Voilà. Si tu veux rentrer, rentre-toi seul. C'est quoi? Balthier, attends, je vais manger. Hein? Voilà, 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 qu'a dit. Tu veux expliquer, c'est-à-dire que tu as pas tout le monde. Tu la plaintes-toi. Hein? Non, juste mal. Je suis rentré. C'est comme ça, il était seul. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. donc voilà il faut beaucoup faire attention dis donc c'est quel pays ça s'il vous plaît tu peux aller la trouver bien l'entraînement les gens veulent rentrer au cameroun ils disent que non je vais porter ma famille bientôt ils sont en train de construire les appartements et même 100 millions il y a des gens ici au Camoum par mois qui ont 20 millions ils souffrent bon bon je vais prendre un exemple tu te vois là tu dis que tu veux voilà tu as le forum tu as un rendez-vous voilà bon il a coupé de lumière on te dit qu'il a coupé de lumière dans la ville tu vas partir au rendez-vous faire quoi hein il dit que bon il a coupé de lumière tu as le groupe chez toi tu as un rendez-vous tu vas sortir de chez toi pour faire quoi ça démoralise d'abord quand on dit qu'il a coupé le lumière ça démoralise alors ça démoralise alors ça empêche les gens d'avancer les répétitions viennent chez toi tu payes hein tu payes ils viennent là les enfants les moyennes diminuent ah bon on va te donner la maison ça suffit donc je suis comme ça dans la maison de quelqu'un je suis pas chez moi qui t'a dit que la maison ça suffit au cameroun que si on met dans la maison je rends dans des dans la maison si on te donne la maison et que tout est tout n'est pas complet qu'il n'y a pas de route la lumière tu vois c'est quoi ça c'est à quoi tu es dans la maison dans la maison ça suffit mon frère il faut laisser ça dit non est-ce que la maison ça suffit on a parlé de quelque chose qui est qui est important voilà les gens voilà quelqu'un qui a loué voilà quelqu'un qui est dans l'immeuble voilà quelqu'un qui a conçu l'immeuble donc ça veut dire que tous les locataires vous voyez dans les immeubles là eux-mêmes aussi ils sont dans la même situation que toi même qui est là dans ta grosse maison c'est comme ça voilà ils sont aussi dans la même situation donc c'était juste pour vous montrer que voilà là où vous voulez porter vos enfants vous savez ce qu'il veut dire quelqu'un qui a grandi dans le noir le jour qu'il voit la lumière c'est un traumatisme c'est un traumatisme à doula arrêtez ça dis donc à l'enfant qui célèbre sa part d'anniversaire quel souvenir un barbeau tu célèbres ton anniversaire dans le noir pour marquer ça comme tu dis que tu veux être président là voilà c'est pas de mentaux c'est pas mal en toi tu m'as dit que non le pays là est beau comme dit que tu veux être présent là voilà ok j'ai compris comme tu dis que tu étais passé barbois qui va être présent et je suis non quelqu'un barbeau et tous ses rêves et qui va être présent et pour nos sujets de présents comme tu vas de présents la voix dans le premier qu'il faut arranger à ce vrai l'étude se va aller voir les souvenirs à vie ça va rester à la ville la vidéo c'est là je ne passe pas on est que le jour si là le 1er mai tu as célébré ton anniversaire dans le noir dans le 1er mai 2022 l'anniversaire de barbeau voilà tu as célébré ton anniversaire dans le noir voilà tu dis bien les enfants ce sont mes enfants ils sont des enfants le soleil va faire quoi c'est mon guide à installer le soleil c'est l'état installé le soleil même si tu installes le soleil ça va briller jusqu'à quel niveau tu veux installer le soleil chez toi mais les autres voisins ne parlez pas tout à bout votre personne maman ma vie ne se l'aimit pas pour ma personne mon frère ma vie n'est pas ma personne ma vie ce que je parle c'est ça va dire quoi le plus misérable que moi subit ça voilà plus mais plus misérable que moi je subis ça je connais les cartes ici à doigt là on te dit que c'est deux semaines sans lumière deux semaines sans lumière les gens ont deux semaines sans lumière il y a les cartes ici dehors nous là parfois on se plaigne mais constamment même parfois on ne coupe pas trop la lumière dans nos secteurs ici là mais ailleurs là tu comprends les gens deux semaines sans lumière un mois sans lumière c'est cela que tu vas porter des enfants venir habiter et fait attention le directeur des réseaux l'un des grands patrons du cameroun le directeur des réseaux il est ici derrière moi c'est mon voisin j'ai dit que le plus le directeur du réseau du réseau et néo l'un des grands patrons des néo pourquoi qu'il aimait être la troisième personne il habite là derrière moi l'habitue si derrière moi dans lui même l'artement là il est problème de lumière voilà venant brûler les gens voilà voilà souvenirs barbou et que d'un commentaire dans ton agenda comme tu aimes écrire voilà je souviens de ce jour cela fait que le jour du bien présent là tu combats ça voilà ce soit bien quand tu es conseillé toi même parce qu'on dirait parfois dans la vie les conséquences corrige mieux que le conseil non ça a dit que quand tu rentres au cas où tu as l'argent la vie est tellement difficile de l'outil a tu t'en sois avec des 2000 euros 1500 euros parce que tout en règle et s'il a rien en ordre au cameroun tu viens ton téléphone un moment tu veux voir l'écran cassé tu viens des lunettes tu sais tu viens 5p les lunettes tu te rends compte que tu perds trois pères les autres sont fissurés t'en montre c'est ça devient bizarre bizarre donc tout devient bizarre au cameroun quand tu rentres au cameroun alors que d'ailleurs là tu t'en sort avec des 1500 euros parce que tout est programmé parfois tu payes toutes tes charges il te reste 200 euros tu gères les 200 euros jusqu'à la fin du mois tu touches encore ton salaire mais au cameroun tu fumes les problèmes les problèmes viennent te trouver dans ta maison voilà imagine tu auras fait ton programme tu sais que tu vas payer ta lumière tous les mois tu fais ton programme au cameroun là il a coupé de lumière ça veut dire que si tu as un grand événement tu es obligé de partir louer le groupe et l'étrégion et l'étrégion si tu n'as pas de groupe c'est un manque à gagner pour toi parce que c'est improvisé c'est imprévisible tu ne t'attendais pas à ça c'est les dépenses de puce pourquoi au cameroun si tu rentres au cameroun dis que non j'irai vivre avec un million non non si tu veux donner le mieux à tes enfants comme là où tu sors là c'est beaucoup d'argent voilà pourquoi les gens sont propres pourquoi on est propre dehors c'est parce que la poussière ne se verse pas sur nous toute la poussière du cameroun se verse que sur les êtres humains mais oui toute la piste la poussière du cameroun quand les voitures marchent là vous connaissez la poussière pas haut elle se dépose sur les toitures déjà il n'y a pas d'arbre ici là qu'on a planté ça se dépose sur les êtres humains ça veut dire que pour venir s'installer au cameroun là il faut mettre beaucoup d'argent il ya les imprévus il ya beaucoup d'imprévus au cameroun alors Dieu ce n'est pas ça ton programme est déjà programmé tu sais que je mets tel nombre de carburant tel nombre de litres de carburant je vais gérer ça la semaine avec voilà dehors les imprévus te revient plus moins cher ça veut dire que si ta voiture tombe en bande qu'est ce que tu fais tu as ta carte pour le métro pour le tramway ça te revient plus moins cher à ce moment tu sais que tu prends tes tramways tu prends ton train tu prends ton métro la vie te devient plus moins cher mais au cameroun les imprévus sont plus chers voilà au cameroun les imprévus sont plus chers alors qu'en europe partout dans d'autres pays dans d'autres continents les imprévus te revient plus moins cher je me souviens souvent dehors quand ma voiture en panne mais quand j'ai un petit souci j'appelle au garage et le garagiste le jour là je prends mon train je prends mon train ça me revient plus moins cher les gardons débarras même mais bon débarras et pas et prendre mon métro ça me revient plus moins cher j'ai ma carte que j'ai à charger il dépose moi je travaille je suis parti mon ami rentre toi seul rentre laisse les enfants doutru là bas que non je vais amener les enfants au cameroun pour qu'ils commencent à apprendre la culture camerounaise ah bon ça c'est à quoi d'amener un enfant dans un pays où tu l'amènes alors qu'après il va rentrer encore mon frère laisse là où il est né laisse l'enfant de tuer là où il a grandi mon frère voilà son nouveau monde ouais mon frère laisse l'enfant là bas mon frère laisse l'enfant là bas ça c'est à quoi toi tu as combien d'années en europe tu as quitté au camou tu avais 22 ans 25 ans tu as 60 ans mais mon frère c'est dans ton pays là bas viens pas emmerder les gens viens pas emmerder les gens mon frère je vais bientôt rentrer mes enfants laisse les enfants là tranquille laisse l'enfant chercher lui-même laisse l'enfant chercher lui-même rentrer dans sa propre dans la misère de ses parents de l'époque ne n'amène pas l'enfant pas son gré dans la misère non c'est être méchant à la quelle culture on a d'abord la culture on a la culture on te dit que là le premier le premier janvier là c'est même pas la fête de ce n'est même pas notre fête on te dit que l'indépendance n'est pas le même jour un que tel jour n'est pas le même faut arrêter ça dit donc on célèbre les fausses fêtes rien ne rien ne marche tout d'abord qu'on a d'avoir que l'histoire 1 alors que l'histoire alors que l'histoire qu'on a d'abord que l'histoire nous d'abord l'histoire qu'on nous enseigne c'est la vraie histoire du cameron dont tu veux qu'ils viennent voir dans un pays que depuis on dise mais c'est 50 ans d'indépendance mais c'est depuis 60 ans d'indépendance dont ça veut dire qu'on a connu deux présidents c'est ce que tu veux savoir que tu veux venir monter à tes enfants donc c'est un traumatisme dont tu viens tu veux venir amener tes enfants dans un pays où en 60 ans d'indépendance 1 on a connu deux présidents dont c'est là que tu vas amener l'enfant à sauf si tu veux venir monter le royaume c'est moi je vois pas mon frère ça tout ça c'est le traumatisme regardez comment nous sommes arrivés dehors tout nous impressionne tu veux voir tu quittes au cameroun tu es arrivé dehors le hamburger t'impressionne le mardo t'impressionne tout ce qui est pour les pauvres ça t'impressionne tu tombes dedans parce que tu as tout manqué ça dans ton enfance tu as tout manqué ça dans ton enfance mon ami la langue maternelle mon ami on apprend la langue maternelle partout les arabes là les arabes qui sont nés en france là on ne parle pas arabe il y a les madras partout laissez ça dis donc alors il y a internet il y a internet tu peux t'abonner sur une page là qui t'apprend ta langue maternelle ça s'apprend partout laissez ça laissez moi ça dis donc quand tu quittais le camon tu parles allemand ne pas te voir aujourd'hui tu parles allemand quand tu quittais le camon tu parlais chinois n'est pas aujourd'hui tu parles chinois mon ami il n'est jamais trop tard laissez que l'enfant rentre lui-même avec sa maturité il vient apprendre n'amène pas l'enfant traumatiser l'enfant voilà n'amène pas l'enfant traumatiser l'enfant j'étais dans dans une chancelerie l'autre jour j'ai vu une fille qui est en train de vouloir rentrer pourquoi parce que son père l'a forcé de rentrer au camon à l'époque maintenant on en train de la rendre la vie du 1 on a des rangs de la vie du à cet enfant là alors la démoire celui-ci aussi là mon ami comment tu dis qu'on pouvait on devait rester sous tutelle française c'est qu'un manier ça quelle est cette manière que tu parles comme ça là donc c'est pour donc c'est pour ça qu'on en a rien on en a rien à cause de nos dirigeants on en a rien à cause de nos dirigeants tout est nouveau au cameroun voilà les taxis métriques qui sont arrivés les taxis en ligne ça impressionne tout le monde toi le camerounais voit tout comme un villageois les systèmes hubert qui est dehors depuis les années depuis les années d'aider depuis plus de dix ans bientôt les taxis en ligne quand ça arrive au cameroun on voit ça tout impressionne le camerounais les histoires qui sont dans les pays comme le kenya les histoires tu vas voir la fête du travail tu vas voir un gars il a il a sept mois sans salaire dix mois sans salaire mais c'est lui qui en tient de célébrer la fête mon ami célèbre ta ta misère voilà c'est la fête du travail c'est aussi célébrer son salaire tu ne peux pas te permettre de célébrer la fête du travail alors que tu tu n'as pas payé des ouvriers toi même après que tu es un esclavagiste et tes ouvriers sont des esclaves tes ouvriers sont des esclaves et tu vas voir les sept derniers vont être là en train de célébrer la fête non la fête la fête tu vois aujourd'hui tout le monde est occupé 1 1 célébrer la fête quelqu'un elle vous a pas payé depuis mais qui se permet de faire les t-shirts près de dix mille t-shirts pour partager pour aller défiler alors qu'il ne vous a pas payé depuis vous l'accompagné dans la bêtise ces histoires c'est les histoires mon frère les gens doivent apprendre à changer toujours tout dans la bêtise tout dans la bêtise tout la bêtise quand elle a il a dit qu'il allait pas piquer les impôts oui mais est ce que tu paie aussi tes ouvriers tu paie tes ouvriers alors que tu n'es pas en règle toi même l'essentiel n'est pas d'avoir une entreprise où tu paie tu paie des taxes les anciens sont aussi payés les ouvriers ceux qui y travaillent moi toi aussi qui accepte d'aller défiler là tu as combien de mois derrière et que ton patron ne t'a pas payé tu as combien de mois sans salaire ton patron t'a payé est-ce qu'il t'a payé non à le gâteau de barbeau à le gâteau de barbeau qu'on va célébrer dans le noir alors quoi le gâteau de barbeau comment célébrer dans le noir à l'autre gâteau de barbeau comment célébrer dans le monde et c'est normal alors un gars vient au cameroun il porte ça à son enfant tout et tout il dit que non il faut que tu rentres au cameroun voilà la petite fille l entre pleurer maintenant voilà sa carte de séjour est sorti indéterminé maintenant il faut qu'elle pas te signer maintenant la petite fille a tous les problèmes le reçu il n'a pas parce qu'il a dit que non il faut que tu rentres il faut que mon enfant rentre au cameroun vraiment apprendre la culture du cameroun mais dans l'enfant est rentré au cameroun subitement voilà le truc est sorti par derrière ou bien c'est la nationalité ou maintenant il faut qu'elle pas te signer pour décharger c'est le problème maintenant la fille au cameroun c'est le problème une histoire comme ça là que j'ai suivi devant la chancelerie là une ambassade 1 j'en sont là toujours en train de merder mais télèque à sa tête qui casse sa tête qui casse la tête pour que l'enfant retourne un fort et ça dit donc il faut arrêter et la petite fille aussi qu'elle est rentrée était très contente mais je l'ai vu là trop triste elle dit qu'au cameroun souffre trop ah bon tu n'as encore rien vu mais pas tu vas aussi cautionner compte que tu rentres au cameroun d'abord n'importe quoi parle aux gens que vous laissez vos enfants grandir là bas non je vais amener mes enfants dans le traumatisme non car nom est déjà mathieu voilà car nom est déjà mathieu avant d'aller entrer lui même dans ses problèmes ça lui fait pas mal moi aujourd'hui là il ya les choses jusqu'à maintenant là parfois il me lève comme c'est quoi que je suis au désert j'ai le traumatisme parce qu'il y a une action que je n'ai jamais oublié au désert je me souviens au désert j'étais j'étais à coucher à côté de bon je peux appeler la nationalité c'est comme ça que j'avais doublé mon jean j'ai quitté mes dos à l'intérieur de mes lasses au nom de dieu c'est dans les rêves avec un froid vous savez qu'au désert parfois il ya un froid qui passe le froid qui craque là les intenses sortaient même sur ça c'est comme ça que je rêve qu'on est en train de me tuer de m'égorger alors qu'on était en train de voler mon argent et si on me volait mon argent je ne continue plus là je ne continue plus le voyage donc souvent quand je dors j'ai tous les réflexes là j'ai toujours les remords les choses se passer la souffrance je vais venir amener un petit enfant dans le voici un enfant qui célèbre son anniversaire dans le noir et tu veux venir porter ta famille toi tu connais dans tous les réalités là mon frère c'est ton passé n'a même pas tes enfants dans ton mot pas c'est difficile dans ton passé difficile il ya des choses qu'on cache il ya des choses qu'on cache à l'enfant on ne montre pas attend qui de nous il ya des choses on explique souvent une partie de notre vie mais on n'explique pas tout est ce que tu as expliqué tous tes petits petits trucs que tu as fait dans ta vie c'est toi qui volait la viande dans la mamie parce qu'il n'y avait pas assez de viande c'est toi qui volait le poisson n'y avait pas assez c'est toi qui partait au tuyau tu mens tu gardes l'autre mais tu penses que ton enfant a fait ça pourquoi tu veux venir l'amener dans un monde où il va faire ça demain tu es sûr de tenir est ce que tu es sûr de tenir dans un pays comme ça là qui a les imprévus c'est le seul pays où tu viens avec les souris en partant tu commences à pleurer le camion c'est ça c'est le seul pays où tu vas voir va à l'aéroport va voir comment tu vas va à l'aéroport va le côté d'arrivée le sourire tout le monde est content va regarder tous ceux qui accueillent le gars le jour que le gars arrive maintenant retourne là-bas le jour que le gars rentre retourne là-bas le jour que le gars rentre tu vas voir que sur les 20 personnes qui t'aiment l'accueillir il y a peut-être 15 qui ne sont pas là les cinq autres qui sont là c'est ceux là qui ont été peut-être loyal et même comme ça là les conversations sont rudes ils ont été dit leur vérité avant de monter dans l'avion les 15 autres ils les ont oubliés parce qu'on l'a fait ça dû les 15 autres que vous ne le voyez pas là au départ allez voir à l'aéroport non j'ai chanté le travail j'ai commencé à faire les émissions oui les documentaires je ne sais plus où tu arrives là tu vas comme ça là tu vas envoyer tes 50 mille euros 100 mille euros tu vas virer dans le compte 10 ans de souffrance 5 ans de souffrance tu arrives là tu es content à l'aéroport nom la famille où tout le monde le fait la joie et mon frère après ça le jour que tu pars vas-y pas le gars le visage et gonfle à l'aéroport rien n'a marché déception totale boutement un boutement moi mais c'est pas une affaire d'être là que tu sois là ou pas on te sonne voilà tu es tu sois là ou pas on va te sonner parce qu'il ya les imprévus c'est comme ça que tu sois là ou pas on te sonne voilà les familles se déchire à la repos non vous allez voir la tente le frère le cousin qui est venu t'accueillir le jeu du départ la conversation n'est plus la même il n'y a plus la joie les gens sont tristes il a le garantie de rentrer comme s'il fuyait voilà le garantie il fuit il fuit alors là qui est venu il y avait tous les souris du monde mais il faut qu'on arrête ça mon ami rentre dans ta souffrance toi seul d'abord tu connais comment c'est pas si tu as grandi dans la souffrance l'enfant qui a eu la chance de vivre dans un bon cadre donc tu penses que normalement ça être méchant qu'aujourd'hui je je porte mes enfants je m'avais conçu une maison comme la maison où j'ai grandi un comment banga là bas la maison que j'ai grandi a dit quoi j'ai conçu une maison typiquement il est normal tu fabriques ta vie de misère et tu mettes des enfants dedans mais laisse tes enfants tranquille mon frère tu es parti te battre l'enfant profite du succès de ses parents pourquoi tu veux ramener tes enfants dans le passé ton passé c'est le passé dit man ton passé c'est ton passé alors et quand je vois les gens qui veulent rentrer au cameroun ils ne connaissent pas il faut être costaud pour rentrer au cameroun et même dans le costaud ils ne s'en sortent pas n'est pas la maîtrise mon quartier c'est les gens qui font fréquenter à dominique savio les écoles internationaux là les écoles internationales mais ça change de quoi sur eux nous on vit les mêmes souffrances ok conçu la maison alors on n'aimait pas le fourrage si tu as l'eau conçu la maison ne met pas le fourrage si tu as l'eau faut arrêter ça dis donc les gens qui coupent le même le jour du mariage ton regard est le meilleur jour que les femmes c'est sacré pour elles on coupe la lumière imaginez c'est la même chose voilà l'anniversaire d'un enfant on coupe la lumière partie depuis la lumière partie depuis 18 heures on coupe la lumière donc c'est la même chose même le jour de ton mariage tu vas porter ton sac tu viens tu dis que m'avait au mariage au cameroun c'est comme un ami aujourd'hui est venu au mariage il arrive là-bas on a coupé la lumière le temps de chercher le groupe tout le tout 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 est passé et j'ai dit la rentrée alors cette double dépense avec sa douleur les histoires le moins vous laissez donc vous laissez vous dit que voilà le cameroun alors dont laisser les pauvres enfants dehors voilà bigo va tous ciao il ya le champ à vendre et le champ à vendre 50 hectares du côté de combi voilà il ya 50 hectares du côté de combi un million 500 mille hectares déjà planté parmi à huile champ de palmerie voilà il ya le terrain du côté de l'orbe et sous trois mètres carrés on vend 500 on vend 400 voilà on vend 300 voilà on vend mille mètres carrés donc tu peux acheter ça voilà le côté de l'orbe et sous le mètre carré à trente mille voilà il ya les produits pour vous faire grandir la chevelue voilà mon ami j'ai le groupe et le groupe chez moi dis donc bien groupe et l'être jeune mais ça c'est à quoi ça dit dans ça fait les bruits et le groupe et l'être jeune c'est les imprévus non j'ai le groupe et l'être jeune mais ça c'est à quoi c'est les imprévus à te coûte plus cher c'est ça qu'il s'agit ce n'est pas ça le débat voilà pas ça le débat dans mon numéro c'est le 683 40 97 55 mon whatsapp c'est le plus 62 812 125 244 88 pour tous ceux qui veulent les produits pour l'endurance pour l'endurance ou thé sur un gars voilà vous me contactez à ces nous voilà voilà big about tous i love you